Bonjour, et bien je reviens après ma dernière vidéo sur comment apprendre un enfant à jouer seul et comme il m'a été très largement demandé dans un commentaire, je vous propose un room tour de la chambre de ma fille alors pardon pour la vilaine tête et j'ai gardé mes lunettes bleues parce que je recommence à faire de l'orthopsie donc c'est de la gine des yeux un peu et c'est très fatiguant, c'est très mal aux yeux et en fait les lunettes anti-lumière bleue ça me repose un peu donc on rentre dans la chambre de ma fille, attention voilà donc nous arrivons à l'entrée de sa chambre qui se présente comme ça voilà sa chambre est donc là vous êtes revenus dans l'entrée alors je vous propose de démarrer par les placards donc ici c'est son placard à jouets donc où elle peut stocker ses jouets et j'ai fait en sorte que de profiter de l'espace c'est à dire que par exemple ça je veux pas qu'elle y touche donc c'est tout en haut voilà ça c'est des vieux trucs de bébé que je sais pas quoi en faire ça c'est l'étagère loisirs créatifs donc ici elle a sa peinture ça c'est une caisse de pâte à modeler absolument géniale qu'elle a eu pour son anniversaire et puis ça c'est des trucs pour lesquels elle est encore un peu petite juste en dessous elle a un tas de briques à bras des petites voitures, une ardoise magique, une baignoire de bébé enfin voilà là c'est des jouets avec lesquels elle joue pas mal on a ses petites figurines d'électrémenté le tourne-disc Fisher-Price qu'on aime bien son casque de chantier des petits jeux et puis en dessous encore elle a le garage les petites voitures le panier de pique-nique et les cubes alors donc en haut j'ai stocké pareil des trucs de bébé que j'avais pas envie de mettre que j'avais pas envie de mettre ça ce sont des paniers qui lui servaient de panier à jouer mais que j'ai vidé je vous montrerai tout à l'heure pourquoi et là j'ai mis des trucs que je dois trier donc ici elle a ses sacs oui j'ai acheté des alèses pour quand elle sera propre la nuit ce qui n'est pas encore le cas ça c'est son sac de centre aéré ça c'est son sac de piscine ça c'est des couches qu'on m'avait donné aussi mais il faut que je donne dans une crèche parce qu'elles sont trop petites ici elle a tous ses sacs non mais au secours elle a 30 000 sacs encore mon maïteï que j'ai gardé son petit gilet de sauvetage et puis tout un tas de petits trucs aussi que je dois trier ici elle a donc ça c'était partie des zones ça c'est exactement la zone que j'ai vidé récemment pour qu'elle reprenne en main sa chambre donc ça c'était dans le salon tout ça et c'est venu dans sa chambre donc ici elle a tous ses trucs de dessin avec ses feutres ses cahiers et tout ça là elle a tous ses livres de coloriage et en dessous elle a toute sa bibliothèque voilà c'est à dire que là elle a tous ses bouquins et il y a juste quelques livres en plus qui sont là au pied de son lit parce qu'en fait ce sont des livres qui sont un peu mous vous voyez les monsieur madame les trucs comme ça donc pour éviter de les abîmer je les ai laissés dans sa caisse voilà hop je me redresse ça bouge bon et à côté voilà elle a ses robes et ses chaussures non elle n'en a pas beaucoup tout va bien donc voilà pour son placard et ça c'est la grosse nouveauté de la chambre c'est que au pied de son lit elle a récupéré sa chaîne et fille qui était dans sa chambre quand elle était bébé qui était ma chaîne et fille donc qu'elle a appris à faire fonctionner voilà donc j'ai juste mis un petit peu de masking tape sur les boutons dont elle n'a pas besoin donc elle sait ouvrir faire lecture allumer et ça c'est pour sélectionner la source mais du coup après elle n'arrive plus à écouter ses trucs ça je ne me souviens plus à quoi ça sert mais en tout cas voilà elle n'en a pas besoin et du coup sur le dessus elle a tous ses CD donc ça c'est Histoire pour les petits c'est génial si vous ne connaissiez pas c'est un magazine de 1000 ans qu'elle reçoit tous les mois et avec il y a un CD avec les 3 histoires racontées et ça elle est complètement fan elle se les écoute tout le temps donc on l'a abonné depuis un petit moment et du coup elle commence à en avoir pas mal voyez et puis après il y a des trucs que nous on lui a acheté le CD des Milly Jolie Fantasia parce que je trouve que c'est bien pour ceux qui a aimé Antoine et les étoiles c'est une histoire aussi Piccolo Saxo et compagnie parce que ça c'est mon enfance Pierre et le loup parce que c'est quand même essentiel ça c'est son papa qui t'avait pris ça c'est rigolo et puis voilà donc là après elle a son lit évidemment recouvert de peluche alors les draps si jamais vous vous posez la question c'est une marque que m'a fait découvrir la mère de ma fille mon amie Clarisse c'est Mister Fox c'est une marque espagnole c'est des super beaux draps en coton d'ailleurs ces deux coussins là aussi avec le petit oiseau ce sont des Mister Fox le petit arbre c'est un habitat et puis après c'est bon tout un tas de peluche tout un tas de peluche ici c'est son petit coin cosy en fait le matelas qui est par terre c'est une mousse que j'avais recouverte pour laquelle j'avais fait une housse j'avais fait du 110 par 110 c'était son tapis un peu d'éveil quand elle était petite parce que quand elle a commencé à finir assise elle tombait et je voulais qu'elle tombe sur un truc un peu mou et sur lequel elle puisse jouer et se déplacer un petit peu et au final elle a grandi avec c'est devenu son petit coin lecture etc quand on l'a mise dans son grand lit on l'a laissée en contrebas au cas où elle tomberait elle a une grosse chenille un gros coussin chenille que des amis lui ont donné et son doux mou qui était son transat donc de quand elle était bébé et qu'on a transformé en pouf la grande donc souvent elle fait la sieste là elle pose sa tête là etc après nous avons son coin jouet alors ça c'est un meuble vous le connaissez peut-être en tout cas il vous rappellera quelque chose salut c'est un meuble c'est une copie en fait c'est une grosse copie c'est du piratage industriel qu'on a fait c'est normalement un meuble Ikea mais évidemment nous n'avons pas Ikea en Martinique et je trouvais ce meuble génial et je trouvais rien d'équivalent donc en fait ma mère est allée chez Ikea elle a pris toutes les cotes toutes les mesures elle a acheté les bacs qu'elle m'a envoyé par la poste et quand elle est venue en vacances la dernière fois on est allé dans un magasin de bricolage on a acheté nos planches tout notre matos on a fait les découpes et puis bon on n'a pas eu le temps de tout faire donc moi j'ai terminé donc voilà j'ai tout collé mis les équerres fait les rails percé les rails etc et ce meuble est absolument génial on range absolument tout dedans donc comment je l'ai organisé ici on poursuit un petit peu le sac de déguisement donc il y a tous les petits trucs un peu les diadèmes une espèce de lunettes comme ça ça vient du McDo c'est trop marrant sa baguette magique pareil sa baguette magique que j'avais faite avec du bois flotté en dessous elle a tous ses instruments de musique récemment elle a eu un micro d'ailleurs son tam-tam sa guitare ses trucs donc ça permet de faire du boucan c'est super là c'est tous les petits accessoires des poupées oula décidément non mais en fait je crois que mon téléphone est trop long pour ma perche on a des vrais problèmes attendez je mets un coup de vis hop tout va bien donc ça c'est un petit kit de médecins ça c'est sa mamie qui lui a fait une petite pochette en crochet il y a des librons il y a des pots il y a des bavoie il y a toutes les chaussures des poupées qui prennent en dessous c'est le bac à poupées donc il y a tout Barbie poupon machin disons ça commence à devenir un peu lourd ce truc voilà ici c'est plus du bazar on a des figurines tout un tas de machins c'est un peu le dépotoir et ça c'est les jouets en tout genre qu'elle aime bien avoir sous la main et puis sur le dessus donc il y a sa valise de médecin son monsieur patate sa réponse et puis sa plaque de duplot voilà pour ça et ici donc c'est sa commode que j'ai remplie et au mur comme vous avez pu le constater donc il y a des stickers pareil que j'avais acheté sur les ventes privées donc il y a des chouettes et il y a une toise là comme ça qui est assez sympa je trouve que ça rentre super bien j'avais jamais acheté de stickers encore j'en avais acheté pour elle et je trouve que c'est vraiment chouette celui-là il est magnifique je le trouve hyper beau et en plus c'est d'une facilité déconcertante à poser donc il faut juste un peu se concentrer et faire ça proprement mais voilà pour la chambre de ma poupette bon bah voilà j'espère que ce petit room tour aura répondu à vos attentes en tout cas celle qui m'avait demandé de le faire c'est la première fois que j'en fais un donc c'était probablement peut-être un peu pourri je ne sais pas trop quelles sont les règles du room tour en tout cas voilà si vous avez des questions sur des pièces qui sont dans sa chambre des choses pour lesquelles vous voudriez avoir des infos bah dites-le moi et puis n'hésitez pas vous à me dire quelles sont vos vos bonnes petites astuces pour qu'un enfant apprécie être dans sa chambre et il passe de bons moments bah écoutez je vous dis à très vite et puis n'hésitez pas à me dire encore en commentaire si vous avez envie qu'on parle de quelque chose en particulier à très bientôt bye bye à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt